Salut à tous, c'est Rere, accompagné de Fanny et aujourd'hui on va revoir une nouvelle technique et cette nouvelle technique ça va être le Gamsao. Le Gamsao, comment ça marche ? Toujours avec la même introduction bien entendu, on va se remettre en garde. Le Gamsao, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être en fait notre bras avant ou arrière qui va se transformer comme une sorte de pack vers le bas. En gros le Gamsao va être ici, je vais chercher ici, j'ai la main en fait qui est devant. C'est ce qu'on va voir dans le Tao quand on est derrière et qu'on revient là. Quand je fais cette technique et que je suis de face et que j'ai fait en fait cette technique-là, donc le Gams, n'oubliez pas une chose, c'est qu'en fait ça va être une diagonale descendante. Une diagonale descendante pas vers mon corps mais plutôt vers le corps de l'adversaire. Donc on va aller vers l'avant. Si en fait elle me donne un coup de point mais vraiment très lentement Fanny au niveau du ventre, donc vraiment plus bas ici et que je fais donc un Gamsao vers moi, là je serai en difficulté parce qu'en fait finalement il n'y a rien qui va l'empêcher de rentrer. D'accord ? Et ma structure en fait va être faible vu que mon bras est tendu. D'accord ? Donc en fait il n'y a pas de blocage. Par contre si elle me donne un coup de point toujours lent et que je viens chercher au niveau donc de l'avant-bras, ici j'ai un levier. D'accord ? Là j'ai vraiment une cale qui est mise et qui va l'empêcher d'avancer. D'accord ? Donc moi je vais chercher cet angle-là, donc cette direction-là, plutôt que cette direction-là. Je ne vais pas chercher dans la profondeur, dans la descente. Je vais aller chercher vers l'avant, diagonale descendante. D'accord ? Donc ça, ça va être important. Quand Fanny donc justement va faire cette technique, ça va être toujours simple. Le Gamsao reste toujours dans le couloir. D'accord ? Donc dans la ligne centrale. La ligne centrale, on est d'accord, c'est ici. On est donc ici et on va protéger donc le Gamsa, on va protéger cette ligne centrale. Et tout ce qui va être donc justement en bas. D'accord ? Pareil, le Gamsao, je ne vais pas défendre sur un point ou une chaîne de base. Ce serait surtout sur un jab au corps. D'accord ? Quand un combattant veut faire un jab au corps, souvent il va vouloir se baisser, d'accord ? Et envoyer. À partir du moment où il va envoyer, c'est là où Fanny va exercer son Gamsao, qui va donc être, n'oublie pas, une diagonale descendante. Hop ! Parfait ! Donc le point de contact qu'elle va avoir ici, c'est sur mon avant-bras. Vous allez me dire pourquoi l'avant-bras et pourquoi pas le poignet. Très bonne question. C'est très simple. Si elle me fait donc le contrôle du jab sur le poignet, regardez, sur mon poignet tu vas, hop, on est ici. Mais regardez ! Derrière, pour moi, c'est facile de revenir en bas. Si on le fait en vitesse un peu plus réelle, je vais rebondir ici. Encore. Je vais rebondir. Si par contre, elle vient contrôler au niveau de l'avant-bras, beaucoup plus dur. Ne le bien pas grouper, il reste normal. Beaucoup plus dur pour moi de le sortir. Vous avez vu, ça me demande énormément de temps. Donc je ne pourrais pas. Fanny, ce qu'elle doit faire quand elle veut faire cette technique-là, c'est qu'elle maintient une pression. Donc ici, la pression est continue. Elle est constante. Maintiens une pression. Ok. Là, je sens qu'il y a une pression. Tu maintiens toujours. Maintiens, maintiens. Le même débit. Vous imaginez en fait un robinet qui coule. Donc vous maintenez le même débit de pression. Et vous avez vu, maintiens la pression. Si je veux pivoter, je ne peux pas remonter. Par contre, si Fanny ne maintient pas le débit, elle reste droite. Je vais pouvoir y aller. D'accord ? Si elle maintient le débit, maintient une pression sur le poignet, maintiens, maintiens, ça ne va rien changer. Parce que le levier est trop bas. D'accord ? Donc je vais pouvoir sortir. Donc c'est pour ça que pour vous, ça va être important de maintenir une pression vers l'avant. N'oubliez pas une chose, la pression, elle ne vient que du bras. Ce n'est pas votre corps qui est en train d'avancer. Si vous avancez avec votre corps, vas-y avance avec ton corps. Si je relâche, vous avez vu, tout de suite, elle va sur mon coup de poing. Mais une pression juste avec les articulations qui sont dans ton bras, si je lâche, hop, elle reste sur place. Elle a gardé sa structure hyper importante. Là, maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment maintenant elle peut faire un Gumsaw efficace. Un Gumsaw efficace, pour s'en rendre compte, c'est très simple. La première chose, on va se baser sur le son, tout simplement. Si elle fait un Gumsaw efficace qui vient claquer ici, je sais qu'il sera bon. Ok. Ok. Encore. N'oublie pas, c'est une diagonale descendante. Ok. Parfait. Très bien. Encore. Voilà. Quand on fait cette technique-là, bien entendu, la personne peut attaquer avec l'autre bras. Donc c'est le Wu Sao qui va venir faire le Gumsaw. On reprend. Vas-y. Ok. La même chose. Ok. Ici. Très bien. Encore. Très bien. Encore. Super. Très bien. Attention. Encore. Ok. Vous avez vu qu'à un moment, quand Fanny l'a fait, la technique a glissé, elle a ripé. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, quand elle fait cette technique-là, au lieu de venir dans la diagonale rectiligne droite, comme ceci en pression, sans s'en rendre compte, des fois, on va venir sur l'extérieur pour revenir à l'intérieur. Et forcément, ça va glisser. Vous devez rester dans votre centre. Le bras, il va descendre exactement. D'accord ? Super. Ok. C'est ça que je vais aller chercher. D'accord ? Après, pour vous, le but, c'est bien sûr d'adapter la vitesse par rapport à la frappe. L'autre chose qu'on va voir, pour que ce soit un petit peu plus amusant, on va essayer de travailler la simultanéité. Ça veut dire que maintenant, quand Fanny va faire un gan, elle va envoyer directement un Q, un coup de poing. D'accord ? Donc, elle va essayer d'envoyer les deux en même temps. Si elle n'y arrive pas, ou si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas un problème. Un et deux, ou un, deux. Il n'y a pas de problème. D'accord ? Mais ce qu'il faut derrière, c'est qu'il y a une défense, il y a une attaque. D'accord ? Prêt ? On est ici. Super. Encore. Bien. Encore. Encore. Attention, il faut qu'elle vise bien les trajectoires et le bras qui va partir. Exactement. Très bien. Encore. Ok. Là, on est plutôt pas mal. Donc là, après, le but pour elle, ce serait de se dire maintenant, le point va être trop fort, j'ai besoin de pivoter. Le gamme avec le pivot. D'accord ? Je suis ici. Le gamme avec le pivot. Trop grand. Beaucoup plus petit. Si tu vas trop loin, tu ne vas pas me frapper. Eh oui. Ça, c'est beaucoup mieux. Encore. Oui. Plus petit encore. Le pivot. Beaucoup plus petit que ça. Tu vas juste tourner vers le chemin. Oui. Ok. Encore une fois. Ok. Diagonale descendante. Ok. Si je pars de l'autre côté, tu restes comme ça. Il n'y a pas de problème. Ok. Vers l'avant. Bien. maintiens une pression sur ton gueule. Ok. N'oublie pas. Tu n'as pas besoin de forcément bouger. Voilà. Donc ça, ça va être important. Ok. Très bien. Ils wnent. Merci. Je crois qu'il y a un trou d'ex sums. C'est pas ça peut-être. Après le move...? Oh! Alright. olo! Let's go. Hey! Hey! Hello! Hello! Sur le drill, le drill va être très simple, Fanny va m'attaquer avec des coups de poing continu, vas-y, un, et puis de temps en temps, je vais pouvoir sortir du main ouvert, main fermée, toujours avec une main qui revient au centre. Ok, maintenant c'est Fanny qui va le faire, pour Fanny, je vais le faire un peu plus lentement au début pour qu'elle s'habitue, ok, bien, parfait, oui, bien, va pas vers l'avant, c'est pas grave, prends ton temps, voilà, fais pas partir le poing trop loin, t'as pas besoin, c'est un drill, dans le drill, n'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de le toucher, on essaie juste de travailler les bonnes zones à atteindre, à avoir la bonne structure, ok, très bien, donc voilà un petit peu pour cette nouvelle vidéo, voilà, faites attention quand vous faites le game sao, pour défendre au corps, sur des attaques vraiment basses, allez chercher au niveau de l'articulation, et normalement, tout se passera bien, on vous dit à une prochaine vidéo, et à très bientôt, bye bye !